Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je vais vous parler des présidents élus démocratiquement. Tout simplement pour dire qu'il y a du abus, on dit démocratique. Et en fin de compte, ce n'est pas du tout de la démocratie car ils sont installés par certains pays. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Congo, le cas du Mali et bien d'autres. Quand il y a un coup d'état, il faut se dire que le coup d'état n'est pas forcément organisé par le peuple du pays. Il est organisé par l'administrateur, donc aidé par les pays occidentaux comme la France, les Etats-Unis, l'Angleterre. Et bien sûr, dans tout ce domaine, je trouve un peu inadmissible car on veut mettre en œuvre d'être démocrate. Et en fin de compte, la démocratie n'est pas utilisable. Car une démocratie pour eux, c'est tout simplement je gouverne le pays et vous fermez votre gueule. En gros, c'est ça. Et ce qui est dommage pour beaucoup de pays en Afrique, comme d'autres pays, comme au Mexique, et bien d'autres pays d'Amérique, latine, il ne faut pas croire que tout ça c'est démocratique. Il y a certains moments que la démocratie, elle est là, et à certains moments, c'est les gouvernements externes qui s'en occupent. On dit, tiens, toi, tu ne plais pas, comme tu ne veux pas me donner ce que je veux, donc je te considère dictateur. Ce qui est dommage dans le monde d'aujourd'hui, surtout qu'on doit avancer de l'avant, de faire une démocratie sainte, ce n'est pas possible. Le cas, par exemple, pour Laurent Gbagbo, tout simplement, il voulait faire nourrir son peuple. Au lieu de faire nourrir son peuple, c'est tout simplement faire écraser son peuple. Bien sûr, Alassam, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne de l'argent à des gens qui sont les rebelles, et ces rebelles, bien sûr, ils ont ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Pour le pont de ce que j'ai lu sur RTI, Moi, je ne mets plus de commentaires tellement que je suis un peu écœuré que d'autres Ivoiriens ne mettent pas de commentaires sur RTI Facebook. Essayez de mettre des commentaires et dites ce que vous pensez, car je suis... J'étais il n'y a pas si longtemps en Côte d'Ivoire, et j'ai remarqué que le pont tout neuf qu'ils ont mis, en fin de compte, c'est un pont qui est à moitié effondré, malgré qu'il n'a pas pu être terminé à cause des temps des pluies. D'après une nouvelle information que j'ai vue, soit disant, il veut faire une nouvelle route dans son pays, et bon, c'est bien, mais si c'est du lors-pierre comme information, ce n'est pas bon, car le pont actuel, je l'ai vu sur Facebook, et je ne l'ai pas vu terminé comme on me l'a dit. Donc, c'est un peu étonnant, donc c'est facile à dire des choses. Donc, est-ce que ça se peut que c'est fini ? Mais bon, le problème de tout ça, c'est qu'on fait croire des choses aux gens, on croit que c'est un bon président, et ce président n'est pas du tout aussi bon qu'on le dit, car démocratiquement, la Côte d'Ivoire aura dû s'élever. Et, bon, d'après ce que je sais, j'ai vu toujours sur RTI, sur RTI Facebook, bien sûr, c'est la même RTI, sauf, c'est de l'information. Comme je l'ai expliqué, je suis abonné dans beaucoup de choses, et je suis suspect, et je reste un peu étonné, soit disant qu'il a fait un hôpital, à Coroco, d'après ce que j'ai compris. Bon, c'est facile de faire croire peut-être des choses, je ne sais pas, mais la Côte d'Ivoire, elle peut faire des énormes efforts dans beaucoup de choses, mais, est-ce que vous savez combien d'Ivoiriens ils sont sous le sol de Port-Breté ? Car, dernière information que j'ai lue dans la RTI, dans la RTI, n'est pas autant au point qu'on me le dit actuellement. car, normalement, normalement, la Côte d'Ivoire aurait dû faire un très grand effort. D'après, toujours en restant d'information, il y a, soi-disant, la 3G. Vous avez la 3G qui arrive à la Côte d'Ivoire, donc l'opérateur orange va faire un effort de passer en 3G et ici, en France, on est déjà à la 4G et on va peut-être même bientôt rentrer en 5G, mais ça, c'est des suppositions pour l'instant, donc, ce n'est pas de l'information encore officielle. Et, déjà, que les opérateurs, là-bas, ne font pas les opérateurs ne font pas trop de grands efforts, dans certains efforts, ils ne font pas de l'illimité un peu bas prix, donc, pour avoir de la connexion, il faut quoi ? Il faut tout simplement mettre un peu plus de sous. Pour eux, c'est un peu difficile. Comme je dis, pour la pauvreté, la pauvreté n'a pas d'amélioration comme on le dit. Comme on le dit, tout simplement, au lieu de se défendre pour la pauvreté, la pauvreté n'est pas toujours là. Et un quart est toujours vraiment catastrophique, plus en plus, mais ce sera toujours comme ça. Et ça, ce n'est pas normal pour un pays d'Afrique qui est, soi-disant, le plus avancé. Maintenant, on n'est plus plus avancé car il y a eu des coups d'État de la France, qui a été avec la France. Et, bien sûr, le premier coup d'État n'est pas que personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Vous savez qu'il y avait le neveu de M. O'Foué qui était au pouvoir et M. O'Foué, M. le président, ex-président de M. O'Foué, donc le neveu de M. O'Foué, était deuxième président de la République avec un coup d'État. Ce coup d'État, c'est tout simplement quelque chose d'étrange. Pourquoi faire un coup d'État à un pays qui aurait pu être aujourd'hui un des pays les plus leaders numéro un en Côte d'Ivoire, donc en Afrique, quoi, de l'Ouest ? Et ça, c'est quelque chose qui est dommage pour ne pas faire des grands efforts. Mais bon, il faut essayer de comprendre l'histoire du coup d'État, de tous les coups d'État, pour comprendre pourquoi Alassane Ouattara a voulu devenir président par les armes. Il faut le comprendre. Donc, moi, ce que je suggère à tout le monde, à tous les internautes, vous tapez l'histoire de la Côte d'Ivoire sur YouTube et vous allez voir que ce n'est pas M. Alassane Ouattara qui n'a commencé à faire le connerie. Mais c'est vrai qu'Alassane Ouattara, il faut qu'il comprenne que c'est M. Bagbo qui a créé l'autorisation qui se représente aux élections à la base. Ça veut dire le droit de se présenter. Il ne faut pas oublier car ça, c'était en 2006, 2005-2006. C'est vrai que tout ça est un un petit mauvais point pour la Côte d'Ivoire pour avoir des choses comme ça qu'elle n'a mérite même pas. Vous savez aussi bien que moi que c'est un pays qui peut s'avancer. M. Ophouet, pour tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il n'avait aucun problème, il s'en foutait complètement. Que tu sois cathodique, que tu sois musulman, que tu sois tout ce que tu veux, il s'en foutait. Au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au jour qu'en 98, 98, 99, a eu le coup d'État. Et ce coup d'État était un coup d'État un peu étrange car ce qui n'est pas normal, c'est que ce coup d'État était incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le neveu de M. Oufoué, mais il y a eu quand même quelque chose d'étonnant d'avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle a pu avancer, elle avait avancé, elle avait avancé beaucoup, mais très très beaucoup, jusqu'à être réputée, qui était très bien. Le problème, c'est que ce petit souci de coup d'État, c'est quoi ? c'est du illogique ce qui veut dire. Ce coup d'État qui a été fait, soit disant que le neveu de M. Oufoué n'était pas un président assez, il ne faut pas oublier que c'est un militaire qui a fait le coup d'État, c'est-à-dire avec beaucoup de rebelles, on va dire, et M. Alassane n'était pas, bien sûr, n'a pas attaqué ce jour-là. Ça, c'était ce que j'ai vu sur cette information qui n'a pas été tourné par France 24 ni d'autres chaînes, ça a été indépendante. C'est déjà quelque chose de très bien. Bon. Le souci, c'est que tout simplement, tout simplement, il y avait un règlement qui a été fait par ce président, soit disant futur président, qui n'a même pas président du tout, qui n'a même pas été élu par le peuple, qui est un général. Ce général a décrité quelque chose qu'il n'aura dû jamais fait et je pense que ça doit être le neveu de Doufoué qui a fait ça. Bon, bref, je ne vais pas vous critiquer plus votre ancien président qui est normal. Il vous a réussi à aller de l'avant. Tout simplement, c'est que, tout simplement, c'est que, tout simple, c'est que le neveu de Doufoué a fait que M. Ouattara ne pourra jamais se représenter car, faute de nationalité, qui veut dire il est Ivoirien, mais enfin, ne comptiez pas Ivoirien. Ce qui veut dire, tout simplement, si je vous expliquais, tout simplement, le Nord et le Sud, vous savez que le Nord et le Sud, les Ivoiriens du Nord, c'est les Bikénabés, les Maliens, tout ça, pour eux, c'est ça. Et le Sud, c'est les vrais Ivoiriens. On dit toujours que la Côte d'Ivoire était un grand peuple, mais, avant qu'il soit un grand peuple, c'est que la Côte d'Ivoire était plus petite que ce que la carte actuelle est. Ça, ce n'est pas moi qui le dit, ça, c'est tout simplement ce que j'ai vu. Bon, bref, on m'a expliqué comment c'était. J'ai les revus et les revus sur YouTube, donc, je ne démontre pas ce que je dis. Donc, je vous dis ce que je... M. Frommet. Le problème, c'est que la Côte d'Ivoire, par contre, je dirais bien quelque chose sur le président actuel, mais bon, la Côte d'Ivoire, vous voyez, elle est comme ça en réalité, vous voyez, comme ça. ben, ici, là, j'étais dévisé. Là, ça n'appartenait même pas à la Côte d'Ivoire, ça appartenait à tout ce qui est au Mali, tout ce qui est... Bon, c'était Oufoui qui a décidé la carte en haut, il a fait la carte comme il fallait. Et il a trouvé que la Côte d'Ivoire était beaucoup plus grande qu'il l'a fait comme il voulait et qu'il l'a créée. Bon, ça, il n'y a pas de problème. tous les hommes politiques qui a été élu démocratiquement par la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a toujours voté M. Oufoui qui n'avait aucun problème. Dès qu'on est arrivé à coup d'État, le coup d'État, le fameux coup d'État sur le neveu, je ne vais pas parler de la mort de M. Oufoui, ça, c'est une autre histoire, je ne veux pas revenir là-dessus, moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que tout simplement, ce coup d'État a fait quelque chose de très mauvais à la Côte d'Ivoire car en signant, en faisant une signature, un décret pour dire voilà, que le président doit être que Ivoirien. N'oubliez pas que M. Alassane Ouattara M. Alassane Ouattara est une personne qui a eu la nationalité par M. Oufoui, qui est déjà une bonne information. Donc, on ne dit pas nationalité, quand on donne une nationalité à une personne, c'est que cette personne n'a le même droit de se représenter aux élections, même qu'elle soit mariée avec une blanche soit mariée avec tout ce que vous voulez. C'est ça l'information que je veux faire comprendre, c'est que voilà, M. Alassane, lui, il a fait des coups d'État en 2002, mais ce que je veux dire en gros, c'est que aussi, il y a eu de l'injustice. Voilà, tout simplement, il y a eu de l'injustice envers le droit civil de telle personne. Si un président a été élu, bon, il faut dire, si est un président, si Bagbo a gagné à toutes les voix, là, on ne peut rien dire. C'était normal, tout à fait normal. Par contre, pour M. Alassane Mointara, en 2002, c'était un coup d'État. Vous savez que quand vous êtes élu vous faites élu quelqu'un, en 2000, M. Bagbo était haut la main, il est passé. Bon, il est passé haut la main, devant Ouattara. Et devant Ouattara, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut arrêter de vous chamailler entre vous, car ce n'avions pas de M. Bagbo, toute cette histoire. Ce n'est pas Bagbo qui l'a créé, ce n'est pas Bagbo qui l'a enfoncé ce genre d'histoire. Bagbo a respecté les constitutions. Ça, je peux vous confirmer là-dessus. Par contre, Désolé, l'homme qui a fait la manœuvre, qui a foutu la Côte d'Ivoire en l'air, sans respecter les constitutions, de 2000, de 99-2000, donc normalement, M. Bagbo aurait dû être élu de 2000 à 2005, qui est contrainte de 5 ans. Vous savez, le président, c'est 5 ans. De 5 ans, en 2005, de 2005 à 2010. 5 ans. Donc, c'est normal. Ce qui s'est passé avec M. Laurent Bagbo, c'est qu'entre-temps, il y a eu un coup d'État, encore. Mais ce coup d'État, c'est là, c'est M. Alassane Ouattara, avec, bien sûr, l'ancien Premier ministre de M. Alassane. C'est pas normal. Tout ça, c'est pas normal du tout, et ça ne se fait pas. Et lui, sur Radio France Internationale, l'a avoué qu'il était sur le commandement de M. Alassane Ouattara. Alors, on lui a expliqué au chef d'État est-ce qu'il va se représenter, est-ce qu'il va se présenter. Il lui a dit, pourquoi pas. Mais, bon, en même temps, dans ces informations qu'on reste toujours, dans ces informations, je viens d'apprendre quelque chose d'autre, mais, on va parler tout de suite sur ce sujet, on va aller sur encore un autre sujet. On va rester un peu sur le petit sujet que je fais comprendre à tout le monde que le coup est bien spécifique, bien différent, bien compréhensible. Et ça, franchement, c'est pas logique du tout. Donc, Bagbo a respecté les Constitutions. Alassane ne peut pas respecter les Constitutions car, tout simplement, on ne le considère même pas comme un Ivoirien malgré qu'il a la nationalité ivoirienne. C'est pas logique. Franchement, c'est pas du tout logique. Bon, qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait un coup d'État avec son premier ministre actuel. D'ailleurs, pas actuel, ah non. Bon, bref, tout simplement, c'est pas normal, mais bon. le souci, c'est que la Côte d'Ivoire, au lieu d'avancer comme il a été prévu, il a fait des coups de guerre, des coups de guerre, des coups de menaces. M. Bacbo, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une barrière blanche, donc il veut dire une barrière, si vous voulez, une barrière invisible. Cette barrière invisible est une frontière pour déviser la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas en mal qu'il voulait le faire, mais bon. M. Alassane, lui, il s'est enfui de la Côte d'Ivoire, ce jour-là. M. Bacbo l'a rappelé, il a dit, voilà, on va signer un décrété, qu'il a fait. Voilà, il faut venir, il faut venir à la réalité. En 2005, il a fait un décrété pour dire, voilà, tu as le droit de te présenter. en 2006, exactement, il a le droit de se présenter. Donc, n'oubliez pas que Bacbo a déjà fait son mandat un peu plus longtemps prévu, qui n'était pas prévu dans son contrat. Il le sait très bien, il a eu, il a eu des retards. Ces retards, c'est les rebelles, par le système français, bien sûr. Pour être un peu clair, c'est dommage d'être comme ça, et de montrer qu'en France, la France, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de coup d'État politique, et bien si, il y en a aussi. Bon, on n'entend pas parler beaucoup, parce que c'est différent. Bon, donc, M. Bapot est resté plus longtemps que prévu, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Là, je ne suis pas contre. Réunir un président, c'est normal. Bon, il a signé ce décrété, en signant ce décrété, il a dit, M. Alassar Ouattara, vous avez le droit de vous présenter en tant que futur président, donc, comme candidat. C'est ce qui s'est passé. Tout simplement, c'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au deuxième tour ? Disons, au premier tour, au premier tour, M. Bapot était premier, M. Alassar Ouattara était troisième, et qui était deuxième, et bien, tout simplement, son ministre, qui actuellement, il est, il est maintenant au Parlement. Un peu étrange, un peu étrange, un peu vraiment étrange. Donc, au deuxième tour, au deuxième tour, il a donné les voix, Cody Dédier a donné ses voix à M. Alassar Ouattara. Donc, c'est, 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 comme il bédit. Mais bon, je ne vais pas faire d'erreur, quand même, de dire des bêtises, parce que ce n'est pas bon du tout de dire des bêtises devant des milliers de spectateurs. Donc, tout simplement, c'est que, tout simple, c'est que, il a donné toutes ses voix. Donc, en donnant toutes ses voix, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que M. Alassar Ouattara va se représenter pour le deuxième tour. Et que normalement, ça n'aurait dû pas passer comme ça. Ça n'aurait dû pas passer comme ça. Combien, combien d'argent a eu ce ministre ? Ben, disons, M. le ministre. Ce candidat, pour qu'il puisse être, dit, ben voilà, je te donne mes voix. À mon avis, ça donnait des pomberons. Tu veux dire, peut-être, 15 000, 16 000, 17 000, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, on ne sait pas. Bien sûr, ça n'a pas été encore prouvé, ça n'a pas été vu. On ne sait pas. Donner des voix comme ça, il faut savoir que, il y a une raison. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? M. Laurent Bagbeau était au courant de cette percherie, mais il en a prépare les rencontres. Vous voyez ? Bon. Au deuxième tour, qu'est-ce qui se passe ? Une catastrophe incroyable. Une catastrophe incroyable, tout simple, c'est quoi ? C'est que, dans le... comment dire, pour les élections, il y a eu, au lieu d'avoir les élections normales, il y a un système qu'ils ont inventé pour les élections indépendantes, système indépendant, comme ils disent. Avec ce système indépendant, en fin de compte, c'était côté M. Alassam. Et ça, personne n'est au courant ? Eh bien, il y en a beaucoup qui sont au courant. Moi-même, je suis au courant, ça m'a resté surpris. Donc, c'est normal, on veut faire passer son futur président. Son futur président qui est M. Alassam. Donc, M. Alassam, par l'aide de la France, il a fait tout pour qu'il puisse passer président. Et malgré qu'il n'est pas président du tout, parce que c'est la cour, c'est la cour qui décide les élections. C'est eux qui vont compter les voix. Il y a, bien sûr, comme on dit toujours, il y a un partenant de Bagbo. Ils ont un partisan du côté de Bagbo, un partisan du côté d'Alassam, un partisan du côté d'autres, etc. Ça a été toujours comme ça et ça ne changera pas. Et s'ils ont compté les voix, ils ont vu que les voix ont été truquées. de plus de 25 000 personnes. Je ne sais pas où ils ont été comptés. Et comment ça se fait-il que dans certaines villes, il n'y a zéro voix ? C'est ça aussi. Il y a beaucoup de choses. Et je trouve qu'il faut s'arrêter de se déchirer. Moi, pour moi, M. Bagbo n'a pas tué quiconque. Car ce n'est pas Bagbo qui a tué. Il y a eu des tueries, c'est vrai, mais il faut arrêter de sortir des conneries derrière les gens en disant tout simplement que c'est Bagbo qui a fait tout. Qui a fait tous ces meurtres. Alors, c'est un peu le coup d'Israël et Palestine. Vous voyez, je vais l'expliquer en gros, tout simple. La Palestine, elle a 250 morts. L'Israël, il n'y en a que 50. Et bien, côté Bagbo, c'est pareil. Alors, côté de Bagbo, il y en a 300. Et côté d'Al-Assam, il n'y en a que 20. 50 ou 80. Est-ce que vous comprenez le chiffre qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout ? Ah, déjà, pour Alain Samuattara qui est aussi, c'est pour ça que c'est un coup d'État qui s'est encore reproduit en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Je suis déçu, car ce n'est pas bien pour un pays d'avancer. Là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne va pas si bien. N'oubliez pas que Mademoiselle Fadégaou a été assassiné, a été violé, jeté sur le trottoir comme une petite merde et, en plus, pas de soignement. Pas été soigné. Des choses comme ça. Cette vidéo ne veut pas qu'on parle en disant qu'Alain Samuattara est un bon président. C'est totalement faux. La première chose d'un président, de tous les présidents quels que soient, c'est la sécurité de l'humanité, de son peuple. La sécurité, l'aide au travail, l'aide au travail et bien d'autres choses. Ce n'est pas je vais construire pour mon plaisir le peuple avant tout. C'est la première devise. C'est pour ça que pour moi, cette petite chose, elle ne me plaît pas dans beaucoup de choses. Mais, voilà, je vous ai fait juste un petit système pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre petit président mytho. Au moins, c'est un président mytho. Désolé. Je ne suis pas pour qu'on met un président de force par le gouvernement français. La France, elle n'est pas là pour diaboliser la politique africaine. Qu'il n'y a qu'à soi. Au Sénégal, il y a eu des hauts et des bas. C'est marrant, ça n'a pas passé du tout. Ils ont réussi. L'autre, il a déclaré, il ne l'a pas déclaré, il faut le faire, il a redéclaré les élections. Parce que les premières élections, n'oubliez pas qu'à Dakar, il y a eu de la tricherie. Normalement, ça aurait dû être un chanteur sénégalais qui aurait dû être président ce jour-là. vous voyez ? Et ça, tout le monde le sait. Et donc, voilà, les coups des choses comme ça, montrez-vous l'exemple de la Côte d'Ivoire, donc, les hommes politiques, tout ça, c'est à vous de vous montrer politiquement, de vous montrer un exemple. J'ai perdu, point à la ligne. Qu'ils soient à côté d'un bout, c'est pareil. C'est la même devise. C'est tout. Mais, je sais que ceux de Laurent Bagbo n'ont pas eu de problème. Il y a eu des voix qui ont été volées, des voix volées, et quand on parle de voix volées, c'est des voix vraiment volées. On prend les urnes et hop, on se sauve avec. Et en reste, ceux d'Alassam. Ça veut dire qu'il y a tant de voix en trop qui n'existent même pas. Mais c'est pas normal tout ça, il faut arrêter. il n'y en a aucun pays dans le monde. Si vous laissez des voix, par exemple, je prends par exemple le municipal d'ici, par exemple, en France, ici, je suis dans la ville de Montre, c'est comme s'il y avait qu'un seul parti qui passe. C'est ça, qu'un seul parti qui passe. Parce que les autres partis, il n'y a personne qui a été voté. Non, ça n'existe pas. Vous savez, quand ça se passe une chose comme ça, on supprime ces votes-là. On dit, bon, on ne compte pas. Autre chose, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ? Pourquoi ils ont arrêté les élections ? Aussi, c'est que tout simplement, ceux qui votaient pour Babou, ils étaient tapés dessus, ils étaient cognés dessus, ils étaient tout ce que vous voulez. Il y a des choses comme ça. donc l'ambassade a décidé non, j'arrête les votes. Ce n'est pas la peine. Et donc, voilà. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses étranges. Il faut arrêter, il faut arrêter de montrer que l'Afrique, elle est violente. Il faut arrêter de faire croire aux gens qui ne sont. Et les premières choses, c'est les médias français qui aiment bien dire des choses sans réfléchir et sans y compter. C'est dommage. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, mais pour moi, l'Afrique, elle doit avancer de l'avant. Car vous êtes le démarrage de notre vie à nous tous. En tant qu'Européens, en tant qu'Américains, etc. C'est grâce à vous que nous tous, on existe. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est le numéro 1 de toute la colonie du monde entier. Voilà. Tout simplement. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada